Mes chers amis, aujourd'hui je voudrais simplement vous témoigner ma joie. Joie de rappeler que depuis toutes ces années, de Saint-Germain-des-Prés, en notre cercle, le rendez-vous Rive-Gauche, à Venise, notre équin, nous avons suivi les pas de Marco Polo, ce grand voyageur vénitien. Joie d'accompagner ensemble la mémoire de la route de la soie et de porter ainsi les voies de la sagesse. Joie de suivre la route des langues, de suivre la route de la connaissance des disciplines spirituelles, philosophiques. Joie de relire ainsi le passé avec le présent, avec ces textes fondateurs de l'humanité qui donnent sens au mouvement de notre vie. Joie que cet héritage humaniste soit transmis, connu, grâce à la traduction, qui ouvre les chemins de sagesse au-delà des frontières. Joie que le livre reste encore un passeport pour la vie et nous aide à grandir en humanité, en quittant l'illusion que nous sommes séparés. Joie de célébrer le pluriel des langues pour aller voir ailleurs, et de cet ailleurs, se voir soi-même. Joie de rappeler que la traduction n'est pas que la langue de l'Europe, la langue du monde, elle est devenue la langue de la paix. Joie, enfin, de continuer ensemble à servir la tolérance, la liberté et l'amour de l'humanité par la diffusion des œuvres et des idées. Alors, chers amis, allons vers le monde et nous irons vers notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501